bonjour à tous c'est ludovic bezron comment allez vous en cette belle journée bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce septième épisode de notre série intitulée l'optimiste c'est alors avant toute chose et bien je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir mais aussi de ne rien manquer de ce programme dernière chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler de david hataway un personnage charismatique qui m'a permis de comprendre certaines choses et qui m'a inspiré dans la réalisation de ce programme et dont je souhaite tout naturellement partager avec vous son point de vue éclairé pour tout savoir venez avec moi de la réaction de la réaction de l'équipe et de la réaction de la réaction de l'équipe David Attaway est né à Londres en 1932 dans une famille modeste. Après 14 ans de bons et loyaux services comme pasteur et évangéliste à plein temps au Royaume-Uni, c'est en 1961 qu'il se fait remarquer par une expédition pionnière à Jérusalem en empruntant la route à travers les pays du rideau de fer. Ce qu'il a fait s'est avéré si populaire qu'il créa une agence de voyage pour emmener les touristes par la route terrestre vers l'état d'Israël nouvellement formé et cela à travers les pays communistes. Dans son livre Zeismat, David écrit comment il s'est ensuite impliqué dans l'évangélisation clandestine. Par son expérience de la livraison en petit nombre de Bibles et de Nouveaux Testaments qu'il apporte à la demande d'amis dans les pays communistes, il introduira en contrebande de 1961 à 1972 plus de 150 000 exemplaires d'ouvrages bibliques interdits, aussi bien dans les pays de l'Union soviétique que dans l'Europe de l'Est. Sa plus grande opération fut organisée au départ de Wittsburg en Allemagne de l'Ouest en juin 1972 et c'est en bus qu'il traversa la Tchécoslovaquie. Mais à la frontière tchécoslovaque, les douaniers découvrirent le compartiment secret soigneusement dissimulé avec plus de 5 000 Bibles russes ainsi que plusieurs milliers de tracts à connotation politique. Attaoué fut immédiatement accusé de tentative de sédition et de violation de la réglementation douanière. Arrêté le 24 juin 1972 et torturé, il fut condamné à 5 ans de prison et emprisonné en Tchécoslovaquie le jour même. A la demande du chef de l'opposition britannique de l'époque, c'est-à-dire l'ancien Premier ministre Harold Wilson, Attaoué purgea moins d'un an de sa peine et fut libéré au printemps 1973. Trois ans plus tard, il organisa avec succès une campagne internationale pour libérer le pasteur Gorgivins de Kiev en Union soviétique, prisonnier lui aussi du régime pour ses convictions religieuses. Au cours des années 80, David Attaoué continuait à voyager dans toute l'Europe, en Roumanie, Bulgarie, Hongrie et même en Tchécoslovaquie. Puis commença à organiser ouvertement des services et des conférences publiques dans les pays du Bloc de l'Est. Lorsque les pays communistes se sont effondrés dans les années 90, il poursuivit son travail et obtenut même la permission de servir dans les églises catholiques. Il faudra attendre 1995 pour qu'il lance son premier magazine, Prophétique Vision, un ouvrage d'une grande analyse sur un ton très british, une source intéressable de connaissances et de réflexions pour les milieux chrétiens. Il y décrypte la parole prophétique de la Bible au regard de tout le contexte historique, archéologique, mythologique et même culturel dans lequel nous baignons. Un choix judicieux et particulièrement stimulant mettant en scène la souveraineté de l'Europe. S'agit-il pour lui de nous faire discerner la stratégie de Dieu quant à la création d'un État européen ? Par son approche originale, son argumentation historique et ses réponses pleines d'espoir, David Attaoué m'a convaincu de son analyse en me poussant à m'interroger moi aussi sur l'avenir de l'Europe en ces périodes troublées. Par son analyse pertinente et ses nombreuses clés concernant le livre de la révélation, il m'a ouvert de nouvelles perspectives et l'espoir de vivre des jours meilleurs. Et c'est précisément de ces paroles optimistes que je compte me faire l'écho afin de partager avec vous les secrets que David Attaoué a su déchiffrer tout au long de sa singulière carrière. Aussi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de L'Optimiste C'est. Well, I want to give you encouraging news. We have a real vision for 2020. Now that Brexit is past and we're not looking at that any longer, we have a vision now for full-scale evangelism. 2020 will be our biggest move forward in evangelism for many, many years. Taking the responsibility in Central Asia, as well as many of the other former communist countries. So I want to encourage you, we're moving forward. We want you to move forward with us together. This is a partnership. Like a mighty river Awesome rushing fire I'm assuming fire Blow your feet Beautiful Oh God Thank you Up to death Sous-titrage ST' 501 ...